coucou tout le monde c'est caroline bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui j'ai voulu débuter une toile en diamant rond parce que là en ce moment j'en fait deux en diamant carré et je me dis je m'en ai du carré du carré j'aime ça mais j'aimerais ça faire changement un peu fait que je me suis dit bon ben tiens on va partir une toile en diamant rond donc je me suis dit pourquoi pas partir une petite vidéo et faire le remplissage de mes petits pots avec vous donc ça va être comme une vidéo un peu blabla en fait je vais vous montrer la toile que j'ai choisi donc j'ai choisi cette toile-là ici donc a fairy friend donc un ami fait et c'est une ou pas ben gros c'est une 13 pouces par 13 pouces fait que ça veut dire 32.8 cm par 32.8 cm donc c'est vraiment pas gros comme toile donc ça va se faire quand même relativement vite et ouais c'est en diamant rond comme je mentionnais donc on va aller voir ensemble donc c'est une poêle de chez dac donc on a ici la toile donc on va les déballer je vais vous faire un petit récap de l'image donc c'était cette petite image-là ici vraiment pas grosse ouais ici par contre non la colle n'a pas séché parce qu'on dirait qu'il y a des petites bulles d'air qu'il y avait mais là c'est bon la colle n'a pas séché fiu 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 je sais pas si vous voyez à la caméra mais il y avait des petites bulles d'air on va pas vraiment ah ouais un peu ici ouais mais non ça colle toujours aussi bien ouais donc il y a aucun souci à ce niveau-là euh ouais ça va être un réel plaisir à faire celle-là je pense donc ça je vais mettre euh je la garde-tu après ben non je crois que j'ai euh je vais la mettre de côté parce que de toute façon j'ai la table des matières ici donc euh 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 j'ai mes diamants ici en même temps on va voir c'est quoi les diamants fériques donc euh c'est ceci donc ça vient en sachet ribambelle et j'ai ici mon euh paquet de euh les petits pots pour euh de ma valisette de chez Ardott donc euh la valisette printemps je pense que c'est une euh j'en ai 80 80 x 3 ça fait 240 240, 240 pots ouais donc je l'aime beaucoup c'est surtout elle que j'utilise euh comme là j'ai la namasté avec cette mallette là et j'ai euh l'autre DAC qui est euh Sunday Delight je pense donc euh ouais puis là ça va être celle-là A Fairy Friend donc euh j'ai très hâte de la débuter celle-là ça va faire changement du diamant carré tu sais à un moment donné c'est le fun le diamant carré mais on veut faire un peu de... un peu différent tu sais donc on va commencer ce qui est plate par exemple chez DAC c'est pas en ordre c'est... les diamants sont pas en ordre donc faut vraiment y aller euh euh je vais voir comment je vais procéder donc ok je pense que je vais y aller euh selon le sac que je vais avoir moi je vais faire ça euh euh je vais peut-être commencer par les gros sachets donc c'est ici là qu'on a combien de couleurs? on a 31 couleurs au total donc on va aller faire ça euh donc là j'ai le 30 64 donc on va aller voir sur notre feuille 30 64 c'est lequel? 30 64 c'est la couleur 22 donc on va aller le mettre dans le pot 22 ah j'ai oublié de... je me suis pas pris mon... mon entonnoir et voilà donc mon entonnoir celui-là je m'en sers toujours donc on va commencer oh ça va bien le papier est allé dans le l'entonnoir donc celui-ci donc ça c'était la couleur 22 ok c'est pas des grosses quantités quand même hein elle veut pas avec la petite toile qu'on a c'est pas très gros hein donc ça ensuite on a le 355 un rouge brun euh 355 c'est le numéro 5 ok je trouve ça plus simple que de commencer à chercher chaque euh c'est le numéro 1 bon il est situé où? ça... il me semble que ça serait long longtemps il y a pas de statique en tout cas regardez moi la brillance de ces diamants c'est magnifique wow et c'est des diamants en euh... en résine ouais euh... tout 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 ensuite j'ai la couleur 38 sur 28 celle-là ici donc euh... on va aller voir c'est euh... la couleur 27 27 celle-là ici donc dites-moi en commentaire ce que vous faites en euh... regardant ma petite vidéo est-ce que vous faites du diamond painting est-ce que vous faites du point de croix ou du crochet encore? qu'est-ce que vous faites pendant que vous regardez la petite vidéo? je suis curieuse comme vous me connaissez vous commencez à me connaître hein? donc la couleur 27 c'est fait ensuite celui-ci en beau vert le 505 celui-là ici on a un intrus d'ailleurs 505 c'est la couleur numéro 9 et voilà donc je voulais vous jaser un peu aussi euh... par rapport à euh... le concours que j'ai l'intention de faire c'est pas certain mais ça se peut que euh... je fasse gagner deux personnes ça dépend qu'est-ce que je vais recevoir euh... c'est ça je vous en dis pas plus par rapport à ça parce que si jamais ça se... concrétise pas ou quoi que ce soit ben... mais c'est sûr et certain que j'en ai un j'en ai acheté un à part je me suis dit euh... si jamais ben... il va y en avoir un pour vous euh... donc j'ai décidé de faire tirer un carnet ou deux on va voir euh... donc ça c'est la couleur 823 c'est un bleu marine comme ça ici et 823 c'est... le 15 donc c'est ça j'ai décidé de euh... faire tirer pour mes 200 abonnés euh... d'ailleurs je vous remercie infiniment vous êtes de plus en plus nombreux et ça signifie beaucoup beaucoup pour moi euh... euh... je... je vois que mon contenu est apprécié et euh... moi ça me remplit de joie je me dis euh... euh... non je... je suis vraiment trop contente euh... je vous en remercie infiniment et euh... je vous dis bienvenue aussi à tous les nouveaux et euh... merci à tous mes euh... fidèles abonnés mes anciens comme mes nouveaux donc c'est ici 15 15 effets il est vraiment très beau celui-là très foncé par exemple mais il est très beau regardez-moi cette brillance j'en reviens pas à chaque fois c'est brillant mais wow donc c'est ça j'ai décidé de faire tirer euh... j'étais pas sûre de faire un concours pour les 200 abonnés euh... mais euh... non je... je... parce que je venais d'en faire un je me suis dit peut-être que ça va être comme too much peut-être mais non je me dis pourquoi pas donc c'est le 38 18 le prochain donc 38 18 c'est la couleur 26 donc je me suis dit pourquoi pas un autre concours on dit jamais non à des concours hein donc euh... c'est ça fait que je me suis dit je vais faire tirer euh... ben j'ai vu euh... lors d'un partenariat avec une certaine compagnie en fouillant pour voir euh... qu'est-ce que je pourrais bien choisir parce que veux veux pas je commence à avoir beaucoup de choses là à un moment donné je sais plus quoi prendre euh... ça se peut qu'à un moment donné aussi euh... je donne des choses là là parce que... je... je commence à en avoir un peu trop de stock jamais je ferais ça dans une vie donc euh... je vais peut-être faire comme Sarah là elle euh... elle met des trucs sur Vinted à un dollar je pense que c'est le minimum que... un euro elle que ben je pense donc je pense que c'est le minimum qu'elle peut mettre euh... Sarah de la chaîne Sarah et ses passions donc euh... euh... non ouais c'est ça fait que je vais regarder ça parce que... éventuellement va... je vais donner des... des articles avec les partenariats dans le fond les partenariats dont... tant qu'on fait la vidéo après on fait ce qu'on veut avec euh... les articles donc euh... moi ça se peut que euh... euh... je donne euh... seule chose c'est juste je sais pas comment je vais procéder pour ce qui est des envois à tout ça parce que je peux pas euh... euh... payer toujours par contre euh... les frais de livraison ça vient cher euh... parfois en France et même au Québec c'est... c'est incroyable là aussi tôt que le... 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 l'épaisseur dépasse une... une certaine hauteur euh... ben ils nous chargent comme quasiment euh... une vingtaine de dollars puis c'est au Québec là donc euh... euh... non je trouve ça exagéré donc euh... ouais puis une boîte j'ai regardé pour le fun j'ai regardé pour euh... une boîte c'est mettons qu'on a besoin d'emballer dans une boîte ils vendent la boîte une trentaine de dollars ça a pas de bon sens je me dis mais voyons ils font des profits avec ça c'est incroyable donc euh... euh... c'est ça faudrait que je regarde par exemple pour ça parce que c'est sûr je veux pas euh... euh... comme je ne travaille pas en ce moment euh... euh... c'est sûr que je suis pas euh... euh... pas très riche disons là ici donc euh... 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 bon la couleur 120 je suis là je parle pardon euh... euh... 120 c'est la couleur numéro 7 donc euh... euh... ouais c'est ça c'est... comme je suis pas très riche et euh... que je ne travaille pas en ce moment je suis en arrêt maladie donc euh... je peux pas euh... euh... je peux pas assumer tous les frais de... de... de livraison et tout ça donc faudrait que je vois comment je peux faire je vais peut-être demander à Sarah comment qu'elle procède. Je vais voir. Mais c'est ça, je commence à avoir beaucoup de stock. C'est rendu quasiment, je dirais quasiment un stress d'avoir tant de choses à faire. C'est comme je me mets de la pression. Il faudrait que je passe, je me dis il faudrait que j'avance, j'avance, j'avance. On dirait qu'à chaque fois, ça n'avance pas. Mais je ne suis pas vite non plus parce que je suis perfectionniste. Ça fait que... Ça fait que c'est la couleur 975. On va aller voir, c'est la couleur 19. Donc c'est ça, je me mets de la pression. Puis là, ça me stresse. Je me dis là... C'est bien beau avoir du stock, mais il faut les faire aussi. Donc, c'est pour ça qu'avec les partenariats, j'essaie le plus possible des petits trucs. Mais en même temps, je ne veux pas vous tanner non plus avec juste des petits trucs. C'est comme les stickers, des choses comme ça. Ça fait que des fois, je vais prendre quelques toiles, mais... Mais éventuellement, c'est ça. Je vais regarder pour commencer à donner des trucs avec les... que les partenariats ont commencé à rentrer. Je vais pouvoir me permettre de vous en donner quelques-uns. Donc, ensuite, on est rendu à 3858. OK, j'ai pensé que j'avais deux sachets, mais non. 3858, c'est la couleur... 29. Donc, 29. Celle-là ici. Donc, c'est ça que je vous ai montré récemment. J'ai fait la vidéo de mon stock de grandes toiles. Donc, tu sais, des grandes toiles aussi, ça prend un peu plus de temps à faire. Puis, j'en mets quand même pas mal. Ah non, ça rentre pas. On va être obligé de mettre un papier collant. Ah, peut-être que ça pourrait rentrer ici. Je sais. On va voir si j'ai bien fait. Ah oui, ça rentre. J'avais peur que ça rentre pas, mais non, ça rentre juste. Et voilà. Donc, la couleur 29. Beaucoup de brun. Euh, pas avec ça ici, là. Ensuite, on va aller faire... Celui-là ici, 3857. 3857, c'est la couleur 28. 28. Donc, c'est ça. Je vais faire un concours vraiment très, très, très prochainement. Je vais vous mettre la photo du carnet en question que je veux faire tirer. Donc, ça va être soit un ou deux carnets, tout dépendamment, avec le partenariat, là, que je vais avoir. Euh, c'est ça. Je lui ai offert de faire deux vidéos pour un carnet supplémentaire. Puis, euh... Mais on m'a pas répondu par rapport à ça. Donc, je sais pas. Euh... Fait que là, ce que j'ai fait, moi, j'en ai racheté un autre. Fait que ça se peut que j'en aille deux. Donc, euh... Si jamais j'en ai deux, je vais faire tirer les deux. Euh... Ouais. Donc, euh... À voir. Ça, je vais vous mettre la photo juste ici. Comme ça, vous allez voir c'est quel carnet je parle. Je sais que c'est un carnet qui est assez... assez apprécié. Puis, euh... On n'en trouvait plus du tout, nulle part. Euh... Je me... Je le cherchais. Ça fait une couple de temps. Oups. Là, je fais des dégâts. Je parle trop. Et, euh... Non, c'est ça. Je le cherchais. Ça faisait un bout de temps que... Mon Dieu! Je suis gaffeuse ce soir. Un bout de temps que je cherchais le... le carnet en question. Mais, à chaque fois, il était... Ah! Qui était... Euh... Plus en stock. Donc, euh... Quand je l'ai vu en stock avec, euh... Cette... Cette boutique-là, je me suis dit, Oh! Il faut que je le commande. Je m'en suis commandé un pour moi. J'ai demandé un pour... Un... Pardon. Pour... Une vidéo supplémentaire par rapport au concours. Et, j'en ai commandé un au cas où que, euh... Ça soit pas accepté ou quoi, là. Parce que ça se peut. Ils sont pas obligés non plus. Donc, je les ai proposés, mais, euh... À voir. Et voilà. Donc, c'est sûr qu'il y en a un à faire tirer parce que j'en ai acheté un tout de suite après le courriel que j'ai reçu. Euh... Donc, là, j'ai fini avec les grosses quantités. Ensuite, on va faire les petites quantités. Donc, là, c'est des couleurs un peu plus intéressantes. Donc, on va commencer avec celui-là ici. Hum, 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 hum. Mande-y, j'ai un chat dans la gorge. Hum, 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 hum. Pardon. Donc, on a le 38-59. Et celui-là, c'est... Hum, hum, hum... Hum, hum, hum... Donc, moi, c'est ça. Je numérote toutes mes pots comme ça. De 1 à... Tout dépendamment combien j'en ai. Là, comme là, c'est de 1 à 80. Ouais, 1 à 80. Donc, moi, j'ai le numérote tout comme ça. Puis, je vais vraiment... T'sais, mettons que je vois... Ah bon, bien, il faut faire le pourcentage, mettons. Bien là, je vais aller voir... OK, bon, c'est numéro 24. Fait que je m'en vais chercher mon pot 24. Fait que c'est comme ça que je procède. Comme ça, j'ai pas besoin à chaque fois de décoller les étiquettes, les recoller. Je trouve ça un peu tannant. Fait que... Puis, je trouve ça... C'est pas ça. Il reste de la colle. Ça m'énerve. Je pourrais les écrire au crayon à... au crayon à mine. Mais... Puis, l'effacer après. Mais je trouve pas ça super beau. Je trouve que ça fait un peu... Un peu sale à un moment donné au fil du temps. Puis, moi, ça m'énerve. Donc, ouais. Donc, on avait dit celui-là, la couleur 30. Ah, j'ai oublié le gros sachet ici. Un beau bleu foncé. Je vais le faire après. Euh... OK. Donc, celui-là. Donc, dites-moi en commentaire aussi si... Si vous êtes intéressés par ce concours, je suis curieuse parce que je me dis est-ce que c'est... Est-ce que ça va intéresser du monde ou préférer peut-être plus les aimants comme j'avais fait tirer. Je peux en refaire. Je m'en reste encore une bonne quantité. Je sais pas combien qu'il m'en reste d'ailleurs. Donc, si je regarde, je les avais mis dans cette boîte-là ici. Il me reste tout ça ici. Mais ils sont pas encore aimantés, là. J'ai pas collé encore. J'attends de voir. Donc, j'ai ça. J'ai ça ici. Tout plein de petits lapins. J'ai ça ici. Donc, quand même. J'en ai quand même pas mal. Puis ça, c'est tous les aimants qu'il me reste. Oups! Ils sont tous collés ensemble. Donc, les aimants qu'il me reste. Donc, il m'en reste quand même pas mal. Donc, je pourrais en faire quelques-uns pour vous. Donc, je sais pas. C'est comme vous voulez. Soit je fais tirer peut-être... Si, mettons, j'ai juste un carnet, je pourrais peut-être faire tirer des Coverminder et un carnet. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous suis. Moi, je fais ce que vous désirez. Donc, est-ce que vous préférez deux carnets ou vous préférez des aimants ou peu importe. Dites-moi. Moi, je suis curieuse. Donc ça, je vais ranger ça. Donc, c'est ça. Il me reste encore beaucoup de cabochons. Donc, je pourrais refaire un autre lot de petits aimants. J'aime bien ça, faire ça. Et je pense qu'ils étaient fort appréciés. Ensuite... Ah oui, j'étais rendue au gros sachet ici. Donc, le 939. Lui, ici, c'est la couleur 18. Donc, le 18. Et moi, ça me fait plaisir de partager avec vous des petits cadeaux comme ça. Donc, mon chum me chicané. T'exagères pas un peu. Non. J'aime ça. Je suis comme ça. Moi, j'aime partager. J'aime donner. J'aime plus donner que de recevoir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Et voilà. C'est ici. Ce que je vais faire, je vais mettre un collant à celui-là parce que je n'ai pas fini. Je n'ai pas vidé complètement. c'est un petit distributeur de papier collant que j'avais acheté chez Bureau en gros, je pense. Je le trouve fort pratique. que je l'aime beaucoup. En petit hérisson. Donc, ça, je vais mettre ça de côté dans le sachet ici. Mais ça va être pas mal le seul. Le reste, c'est toutes les petites quantités. fait que... Donc, 939, je l'avais mis dans le 18, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Ensuite, on va aller faire le prochain. Donc, c'est un beau vert. La couleur 562. 562, c'est la couleur numéro 10. Donc, 10, c'est ici. Et voilà. J'ai l'impression que l'été, que l'été achève pas mal. Il fait de plus en plus frais. Bien, depuis le mois de fin juillet, je dirais. Il fait pas très beau. Ensuite, donc la couleur 890, un vert foncé. Lui, ici, je vais prendre... C'est lequel? 890, c'est le 16. 16. Donc, c'est ça, il fait pas très beau. On n'a pas eu un beau, un bel été, je trouve. Jeu, un juillet. Début juillet, OK. Mais fin juillet, à eau, là, c'était pas terrible. Moi. Il fait quand même frais. Pour un été. Je sais pas si on va avoir un été des Indiens, qu'on appelle. Je sais pas si en France, vous aussi, vous appelez ça comme ça, mais des fois, il y a un regain de chaleur et on appelle ça l'été des Indiens en septembre. C'est comme un gros regain de chaleur qui apparaît. Et c'est souvent, c'est ça, en septembre, comme je dis. Donc, je sais pas si on va en avoir cette année. Donc, c'est la couleur 686 et un verre. 686. Ben voyons. Ah non, ça doit être... Ah ouais. La couleur 989, peut-être plus. 989. Ouais, c'est ça. C'est la couleur numéro 20. Eh, ça apporte à confusion, ça, hein? Hum hum. Hum hum. Par chance qu'il n'avait pas mis il n'avait pas mis une couleur 686 parce que là, ça aurait... J'aurais été mélangée. Ah ah ah. Donc, un verre comme ça ici. On dirait un verre pomme. Euh... 20. Ensuite, 422. 422, c'est la couleur numéro 8. J'aime tellement ça faire la préparation de toiles. Comme ça, j'aime ça. Il y en a qui trouvent ça redondant, mais moi, j'aime plus. ça, puis le rangement de toiles. On a l'impression d'avoir accompli un beau projet, puis on range le tout. Hum hum. on a un bleu foncé encore une fois. Celui-là, c'est le 311. Donc, 311, c'est le numéro 4. Donc, j'ai pas beaucoup de AB dans celui-là. je pense que j'en ai deux, ouais. Deux plus un diamant firé. Et voilà. On dirait qu'il est taché, je sais pas quoi. Et voilà. Donc, ça, c'est la couleur numéro 4. OK. Et ici, on a un beau bleu pâle. Comme ça, ici. Et c'est la couleur numéro 3753. 3753, c'est la couleur 25. Comme ça. Oh, je suis déjà rendue à 30 minutes de vidéo. Ça va vite, ça va vite. ou c'est moi qui n'ai pas vite. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Ça. Ensuite, un autre bleu, mais ça, c'est un bleu AB. Donc, celui-là, c'est le 101. Donc, il est très beau, celui-là. vous voyez, le AB, dans le fond, c'est la couche de brillance sur le dessus des diamants. On va peut-être le voir mieux dans le pot. C'est ça, AB pour Aurore Boréale. Pour ceux qui débutent le Diamond Painting, ça demande peut-être qu'est-ce que le AB. Donc, c'était le 101, j'avais dit. Ouais. Et chez DAC, les diamants AB sont en dessous de 150 pour ce qui est de la DMC. Donc, c'est pas les DMC réels. Eux autres, ils ont leur propre DMC pour les diamants AB. Donc, 101, j'avais dit. Ouais, la couleur numéro 1. Donc, ne soyez pas surpris quand vous commandez chez DAC, les diamants AB sont les premiers diamants et c'est les diamants en bas de 150. Si je ne me trompe pas. Il me semble. On n'en a pas beaucoup de celui-là. Donc, c'est comme ça ici. C'est vraiment, on voit une couche de brillance multicolore, un peu comme ben, horreur boréale, en fait. Regardez-moi ça, comment ça brille. J'adore. Les diamants AB sont vraiment super. ensuite, on a ici la, ah, ça, c'est le diamant féerique. D'ailleurs, les diamants féeriques, on est à veille d'en avoir aussi chez Oraloi, je crois. Ouais, avoir, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner chez Oraloi. Donc, le Z, c'est la couleur 31. Donc, c'est ça, les diamants féeriques, il y a comme une couche de, je ne sais pas si vous allez bien voir, le focus, il ne veut pas. Ah oui, on voit là. Donc, vous voyez les petits brillants sur le dessus des diamants. C'est ça, les diamants féeriques. On n'en a pas à la tonne, par exemple. Il faut dire, ce n'est pas une grande toile. Donc, 31. On voit peut-être mieux comme ça ici. Ouais, on voit bien quand même. Ça, elles sont de toute beauté. j'adore. Ensuite, on a un beau bleu, comme ça ici. Et c'est la couleur 799. 799, c'est le numéro 13. 13. Oups. Ouais, c'est ça, je me suis dit, tant qu'à partir une vidéo, ben, tant qu'à partir une nouvelle toile, pourquoi pas vous faire une petite vidéo préparation de toile en même temps. J'ai juste à mettre la caméra, puis à cliquer sur enregistrer. Je ne me suis pas pris de thème ou quoi que ce soit. Je ne me suis pas noté de choses à vous raconter. ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Comme ça vient. Donc, ça. Ensuite, j'ai ici un rose pâle, pâle, pâle. celui-là, c'est 152. Comme celui-ci. 152, c'est la couleur numéro 3. 3. Toutes des petites quantités, ceux-là. Donc là, j'ai commencé à acheter, à sélectionner avec les partenaires. J'ai commencé à sélectionner des articles d'Halloween, déjà. Ça approche. Je ne veux pas. D'Halloween et de Noël. Ça approche aussi. Ça va vite, ça va vite. Donc, un beau vert comme ça, à B. Vous voyez la couche de brillance au-dessus. C'est super. Donc, celui-là, c'est le 122. On va aller voir. 122, c'est la couleur numéro 2. Ça fait beaucoup de 2. Donc, c'est ça. J'ai commencé à sélectionner des articles d'Halloween. ça sort toujours d'avance le temps de recevoir et tout. Mais c'est le même dans toutes les boutiques. Je suis sûre qu'on va dans les magasins et on voit déjà du stock de Noël. peut-être plus d'Halloween surtout. Mais après Halloween, on dirait que tout de suite, c'est Noël. Ici, on a un rouge, rose. C'est comme un rose framboise, on dirait. Et c'est la couleur 915. 915, c'est le 17. 17. Ça. Ça va peut-être mettre le turbo. Ça fait déjà 36 minutes que j'enregistre. je suis pas vite, je suis pas vite. Donc, ça. Ensuite, la couleur ici, c'est un beau rose. Comme ça, ici. Rose de fichiat un peu. Et celle-là, c'est 3607. 3607, c'est la couleur 23. Hop, il y en a qui... Alors, si jamais il y en a qui se demandent le DAC, les diamants sont garantis à vie. Donc, si jamais vous manquez de diamants ou vous en échappez ou quoi que ce soit ou que vous avez des problèmes avec vos diamants, n'hésitez pas à les contacter parce que c'est garanti à vie. Même la toile, moi, à un moment donné, j'avais un problème avec une de mes toiles puis ils m'ont... Ben, ils m'ont pas remboursé, remboursé, mais ils m'ont donné des points récompenses. Tu sais, c'est quand même... C'était pas un problème majeur non plus, là, tu sais. J'ai pu corriger ça assez... assez facilement, là. Donc, celui-là ici, c'est un bleu très foncé quand même et c'est la couleur 796. Donc, on va aller voir. Donc, c'est ça et c'était pas un problème extrêmement majeur, mais je l'aurais quand même signalé puis ils m'ont donné des points récompenses que je pense éventuellement utiliser, là, parce que ça, je pense que c'est bon un an, quelque chose comme ça. Donc, je vais sûrement les utiliser éventuellement, je sais pas quand. Je pense qu'ils sont bons jusqu'en 2024, mais quand, je sais pas. Je pense que c'est décembre 2024, mais je suis pas sûre. C'est pas vrai, je regarde. J'ai pris 12. Donc, juste pour être sûr, je me suis protompée parce que là, je parle. 796. Ouais, 12. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme un bleu mauve, on dirait. Il est très beau. Il nous reste juste ça ici. Donc, on a presque terminé. Je vais tout de suite découper, comme ça, ça va être fait. Et voilà. Donc, celui-là, ici, un beau bleu. Un bleu style royal, un peu, 995. Et celui-là, c'est la couleur 21. 21, 21. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo-là. Je vais voir, parce que c'est quand même une longue vidéo. je me dis, la semaine, c'est peut-être pas l'idéal pour vous. Puis qu'on travaille la semaine, à moins que vous soyez en vacances. Il y en a certains qui sont en vacances. Celui-là, j'ai la couleur 718. 718, c'est le numéro 11. Je vais peut-être la sortir en fin de semaine. Donc, vous, vous allez peut-être la voir ce samedi. Là, aujourd'hui, on est... Je sais même plus on est quel jour. je pense qu'on est le mardi. Ouais. Donc, ça. Ensuite, j'ai un beau rose comme ça ici. 36,08. Ça, c'est le 24. Et voilà. J'ai très hâte de la débuter, celle-là. Je pense que je vais la commencer tout de suite après cette vidéo-ci. Voilà. Hier, j'avais... Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est un faux mouvement. Mais j'avais au poignet, bien encore, je pèse ici, là, puis ça fait mal. Je ne sais pas ce que j'ai. Puis ça, on dirait quand je fais juste tourner un peu, ça clonque. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal au poignet. Je me suis dit c'est peut-être à force de diamanter, mais non, c'est après avoir fait la vidéo. C'est vraiment tout de suite après avoir fait la vidéo de la présentation de mon stock de grandes toiles. Peut-être de la manière que j'ai manipulé les gros porte-vues, c'est quand même lourd. fait que je ne sais pas. Je pense que j'ai fait un faux mouvement et que je suis faite fragile. donc la couleur 800, c'est un beau bleu comme ce pastel. 800, c'est la couleur 14. Mais je me dis des diamants ronds, c'est moins de précision. Peut-être ça va être mieux pour mon poignet. pour ça, je me suis dit qu'on a parti une autre toile en fond. Je n'en avais pas en cours. Ceci. c'est la couleur 414, c'est la couleur 414, un gris très foncé. 414, c'est la numéro 6. Et voilà. Donc, on est arrivé au dernier diamant. Quand même, ça fait presque 45 minutes déjà de vidéo. Je ne veux pas vous tanner non plus. Je ne sais pas si vous aimez ça, les vidéos qui sont quand même assez longues, mais c'est ça, je pense que je vais la sortir plus ce samedi. Comme ça, si vous n'avez pas grand-chose de prévu la fin de semaine, au moins, ça vous fait un petit quelque chose à regarder ou à écouter pendant vos loisirs créatifs. Moi, je vous accompagne pendant ce petit moment. Et voilà. Donc, c'est terminé. Je ne sais pas si je peux arriver à vous montrer les couleurs. Donc, c'est ça que ça donne. On ne voit pas. J'essaie, mais c'est parce qu'il n'y a pas de grosse quantité. Donc, quand même, des belles couleurs. Ça promet. J'ai vraiment hâte de la débuter. Je la débute tout de suite après la vidéo, ça c'est sûr. Donc, c'est cela. Donc, moi, je vais conclure la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous avez aimé le contenu de ma vidéo et également à commenter. Ça fait toujours plaisir de vous lire et évidemment à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous remercie beaucoup à l'avance. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo et moi, ça a été un plaisir encore une fois de vous jaser, de passer un petit moment avec vous. donc, c'est ça. Donc, moi, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci! Bye! Sous-titrage ST' 501